Salut les taureaux, bienvenue pour votre lecture. J'aimerais te dire de ton autre. Les énergies sont tout à fait interchangeables. Il se peut aussi que ce soit le taureau que je décris face à son autre, bien évidemment, puisque la guidance, elle reste générale sur Youtube. Prenez ce qui fait écho avec vous, les amis. Bonne écoute. Je me sens perdue. Je me sens bloquée ici. Dans la situation. Et je ne suis pas encore disponible. J'ai vécu pas mal de rebondissements ces derniers temps. J'ai vécu des choses très difficiles. Comme si la vie s'acharnait contre moi. Comme s'il fallait que je déconstruise quelque chose dans ma vie. J'ai besoin d'avancer. Il a fallu que je me prenne des foudres karmiques pour que je puisse avancer. Parce que je me bloquais. J'avais du mal à avancer. Je dois ici prendre une décision et d'aller de l'avant. J'ai envie de partager ici avec toi, tu sais. J'ai envie d'être pleinement à tes côtés et dans l'échange. Apprendre aussi à te donner ce que tu m'as réclamé. Ce que tu m'as demandé. Aujourd'hui, j'ai envie de te revoir. J'ai envie aussi qu'on se réunisse. J'ai envie d'une réconciliation. J'ai envie de retrouver ici de la joie avec toi. Parce que je me suis perdue. Je me suis égarée. Et peu importe mon égarement et ma perte, j'ai l'impression que je reviendrai toujours vers toi quelque part. Il y avait pas mal de choses que je t'ai cachées aussi, que je t'ai dissimulées. Je me suis sentie perdue face à plusieurs choix. Je me suis perdue au cours de route. C'est vrai. Mais j'ai l'impression que tu es la bonne décision. Tu es le chemin. Tu es mon port. Auquel je dois revenir. Je n'arrive pas à faire le premier pas. Fais-le, s'il te plaît. Et pourtant, j'en ai conscience que je dois me bouger là où je suis. Je me sens bloquée. Je me limite. Je me sacrifie quelque part. Alors, je t'en supplie. Fais le premier pas vers moi. Et si tu n'y arrives pas non plus, alors sois patiente, s'il te plaît. Attends-moi. Attends-moi. Je dois d'abord régler ici certaines addictions. Certaines dépendances. Mais je n'y arrive pas pour le moment. Je n'y arrive pas pour le moment. Il me faut du temps. J'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre le temps que moi je sois prêt. J'ai l'impression parfois de ne pas te mériter car tu es trop bien pour moi. J'ai besoin de prendre en maturité. Parce que là, à l'heure actuelle, tu vois, j'ai tellement du mal à gérer mes émotions que j'ai tendance à me replier sur moi, à me renfermer dans ma tour d'ivoire. Je suis désolée de le faire. Mais j'ai peur aussi que tu ne restes pas seule et que tu ne m'attentes pas et que tu fasses d'autres rencontres. Ah oui, je ne suis pas bête. Je sais que le temps file. Et crois-moi, sois patiente, parce que je reviendrai vers toi. Le retour se fera toujours vers toi. Comme je t'ai dit, tu es mon ancrage. Tu es mon ancrage dans le port, peu importe où je vais. J'ai l'impression que ma maison, c'est toi. J'ai envie de stabilité. J'ai envie de construire. J'ai envie d'échanger. J'ai envie de partager. Et avant tout, je te désirais énormément. Parfois, mon côté faux-folle me manque. Je sais que pour l'instant, je ne peux pas t'offrir cette stabilité, parce que je suis déjà prise ailleurs. Je suis bloquée, je ne suis pas disponible. Et que le fait de te voir, de passer du bon temps ensemble, tu penses que c'est que ça. Mais je ne te vois pas que comme ça. Je te vois autrement. Je te vois plus que ça. Je suis nulle. Je suis retournée vers quelqu'un de mon passé. Mais je sais que j'ai fait le mauvais choix. C'est des fois la nuit. Je prie. Je prie que demain soit un autre jour. J'ai foi en nous. J'ai foi en un avenir meilleur. Et je suis convaincue, au plus profond de mon être, que si on est de toute façon destiné à se retrouver, on se retrouvera. Il y a le lion et la vierge, j'en signe. Le cancer. Je t'ai dit, j'ai un côté aussi sadique. J'ai un côté manipulateur et je me laisse complètement entrer par mes pulsions. J'ai des addictions. C'est plus fort que moi. Mais n'empêche que je t'aime tout de même. C'est du scorpion. C'est fou avec toi. J'ai du mal à être moi-même. Parfois c'est enivrant à tes côtés. Tu me tentes. Je suis dans la tentation avec toi. Et pourtant, je sais que tu as du potentiel. Tu veux un nouveau départ. Je veux concrétiser des choses dans la matière. En même temps, je suis prise aussi avec quelqu'un avec qui il y a des responsabilités envers des enfants. Il y a le cancer ici. Il y a le lion et le sagittaire. Mais je te vois comme une source d'abondance. Tu es lumineuse. Je sais tout le potentiel qu'il y a avec toi. J'en suis consciente, tu sais. Mais parfois, je ne me sens pas à la hauteur de tout ça. Et je rentre dans mon côté auto-saboteur et je me dis que tu es trop bien pour moi. Alors, je fais les choses très maladroitement, très contradictoirement. Et la nuit, je pense à toi. Et je reconnais tout le potentiel avec toi. J'arrive à le percevoir. C'est obsessionnel chez moi. Je me restreins beaucoup, tu sais. Je m'empêche beaucoup d'agir. Je fuis. Et je fuis cette relation. Et je te fuis, toi. J'ai beaucoup de désirs avec toi. J'en ai beaucoup. Ça m'effraie. Il faut vraiment que je change. Il faut vraiment que je mette un terme à beaucoup de choses dans ma vie. Et que je me libère. J'aimerais que tu aies de l'indulgence en mon égard. Vraiment. J'essaie en tout cas, moi, de l'avoir vis-à-vis de moi-même. J'ai du mal, parfois, à l'avoir. Ce que je me dis, que je ne te mérite pas. Et je sais que je dois aussi travailler sur ma propre valeur. Travailler ma part d'ombre en moi. Parce que oui, elle est là. Elle est en moi, malheureusement. Et je n'y arrive pas à me défaire. Je me sens comme enchaînée dedans. Et je me restreins beaucoup vis-à-vis de toi. au point d'arriver à gâcher notre relation en fuyant. Alors, j'essaie de lâcher prise du mieux que je peux. Parce que là, à l'heure actuelle, dans ma tête, il n'y a plus rien qui fait sens ni écho. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à avoir le bout de tout ça. Ni à défaire tout ça. Alors, je me plonge dans le travail pour t'oublier. Je m'investis à fond dedans. Je m'occupe. Je m'occupe. Je m'occupe. Parce que sinon, c'est la tête qui va venir me dévorer. Mon mental. Comme ça, ça m'évite de réfléchir. Mais, au fond de moi, je sais que c'est toi. Je sais que je dois ici faire un travail sur moi. et je sais que je dois ici avancer. Je te désire tellement. C'est plus fort. C'est addictif. Tu me plais. Je ne peux pas le nier, ça. Ce n'est pas possible. Je sais. Je n'opte pas. Je n'opte pas toujours pour les bons choix. Je me rends compte. C'est pour ça que j'ai besoin ici de me reposer. Je suis trop dans le contrôle. Je t'ai trop déçu. Je t'ai que... Je t'ai trop déçu et je sais que je suis nulle. J'ai besoin ici de me mettre un... un gros coup de pied là où je pense pour pouvoir mieux avancer parce que là à l'heure actuelle je ne suis pas bien. Vraiment. J'ai besoin de me reposer. J'ai besoin ici de prendre soin de moi. Ce contrôle en permanence sur mes émotions me fatigue. Me pompe l'énergie. Et d'autant plus que j'ai l'impression de te décevoir, d'être une déception pour toi. Ça me fait encore plus mal. J'ai besoin de me libérer. J'ai besoin de liberté. Tu sais, je me suis séparée d'un certain membre de ma famille qui comptaient pour moi. J'ai compris aussi qu'ils étaient un poids pour moi. C'était difficile. Ce n'est pas encore si stable pour moi. Mais en tout cas, je ne peux pas continuer ainsi. Ce n'est pas possible. Je dois reprendre mon envol, ma liberté. j'ai besoin de découvrir. Et le hasard fait bien les choses parce qu'on met plein de découvertes sur mon chemin vis-à-vis de toi, vis-à-vis de nous. Tu sais, là où les possibilités commencent, l'intuition prend le reste, l'imagination. Je suis envie d'avancer vers toi. J'ai envie de prendre mon courage à demain. J'ai envie de croquer la vie en plein dedans. J'ai envie de partir à la conquête de cette liberté. Et pour ça, j'ai eu besoin de me retrouver seule afin de le voir de moi-même, de le comprendre de moi-même qu'il fallait aussi que je me libère de certaines personnes. Il fallait que je me détache aussi de certaines personnes. Ce qui m'empêche d'avancer, ce qui me retienne en arrière. J'avais besoin de comprendre ça de moi-même. Je sais qu'il y a une partie de moi qui est faite de tout ce qu'elle a appris de toi. Je me suis enrichie à tes côtés. C'est seulement que tu le savais. Tu n'as pas été qu'un rôle de sauveur dans ma vie. Tu m'as aidée en tout cas ici à quitter certains schémas répétitifs. Ça a été brutal. Oh mon Dieu que c'était brutal. J'ai vécu des moments très difficiles. Mais c'est ce qui m'a permis aussi de prendre conscience parce que je me bloquais. Je me suis pris aussi pas mal dans la figure. La vie ne m'a pas épargnée. Mais soyons honnêtes parce que j'avais du mal aussi à lâcher certaines choses. Je me les suis pris en pleine figure. Mais à l'instant T, ce que j'ai envie, c'est de capturer ces moments et de les garder en souvenir par rapport à toi. Ça, une partie de moi, tu y resteras toujours dedans. Tu es comme imprégnée dedans. J'ai la lettre N et C à qui ça peut parler. La lettre L, T, il y a Y C-N-L-T Y Lion Cancer Lion Vierge Scorpion Cancer Lion Sagittaire au niveau des signes astraux. Voilà les amis, prenez bien évidemment ce qui fait écho et sens avec vous. Je vous retrouve pour d'autres tirages. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire en quoi cette lecture a fait écho avec vous, avec votre situation. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.